Salut mon D12, alors la forme ? Alors oui aujourd'hui petite vidéo bonus c'est spécial parce que vous aurez peut-être remarqué un truc qui s'est passé assez récemment sur la chaîne C'est que on a enfin dépassé les 1000 abonnés ! Ouais je clique pas trop fort parce que j'enregistre ça à une heure où les gens dorment alors forcément je veux pas trop les réveiller vous voyez Alors vous pouvez vous demander qu'est-ce que je pourrais bien raconter de beau à cette occasion alors qu'au montage je ne fais que afficher à l'écran justement Que des petits timelasts que j'ai pu faire pendant ces quasi un an et demi de vidéos Bah déjà je voudrais vous remercier parce que je pensais sincèrement jamais atteindre ce cap d'abonnés là lorsque j'ai recommencé à refaire des vidéos sur Wakfu Et c'est assez dingue de constater que je suis arrivé à arriver aussi loin et j'espère que mon contenu vous plaira tout autant dans l'avenir Et que je continuerai à progresser à vous proposer des choses qui vous intéressent Et à partager mon amour des jeux Ankama et surtout de Wakfu forcément de Wakfu bien sûr Et franchement je sais pas quoi trop rajouter par rapport à ça mais franchement vraiment merci beaucoup Vous pouvez pas savoir à quel point vous me donnez de la force Que ce soit dans les commentaires sympathiques que je peux recevoir etc Franchement merci beaucoup Ca me fait vraiment quelque chose vraiment je vous avoue que je vais limite pleurer Par contre attention quand je vous disais dans mes fils d'actualité YouTube que j'allais faire disparaître taré C'était pas une blague on va vraiment faire disparaître taré Et dès à présent je vais faire disparaître taré Mais non mais pas dans ce sens là bordel Non je vais peut-être expliquer un peu plus en détail ce que je veux dire par rapport à faire disparaître taré Parce que c'est vrai que ça peut être un peu ambigu En fait tout simplement quand je dis que je vais faire disparaître taré c'est que le surnom taré en soit va disparaître Puisque j'ai décidé de prendre enfin cette décision que j'avais envie de prendre depuis un sacré bout de temps Et dont je profite de cette occasion des 1000 abonnés et de ce cave d'abonnés pour le faire enfin C'est à dire changer de pseudo Donc désormais le nouveau pseudo que j'utiliserai pour la chaîne YouTube, pour la chaîne Twitch, le Twitter et le Discord Ce ne sera plus taré mais ce sera Shira Nuit Donc en deux mots Shira et Nuit Alors pourquoi ce pseudo ? En fait c'est une sorte de jeu de mots franco-japonais Entre Shira Nuit en japonais qui est une sorte de faufolée dans le folklore japonais Et le mot Nuit en français qui veut dire, bah qui veut dire Nuit Enfin je crois, j'ai pas ouvert un dictionnaire depuis très longtemps mais je pense que ça veut dire ça Alors vous savez que, maintenant vous savez que je voulais changer de pseudo Mais les raisons de pourquoi je voulais changer de pseudo, ça vous échappe peut-être ? Et bien tout simplement parce que taré ça commençait à être un pseudo que j'avais beaucoup de mal à porter sur les internets Comment on peut dire ça comme ça ? Puisque déjà c'est un pseudo que je portais depuis le lycée La première fois que je me suis fait appeler comme ça c'était sur Tumblr Où je parlais de Pokémon d'ailleurs C'est une très très longue histoire, c'est même un Tumblr qui n'existe plus Ça ne sert à rien de chercher sur internet le Tumblr en question Mais alors pas du tout Et surtout, taré c'était un pseudo qui n'a en fait aucune connotation féminine Et certains auront peut-être remarqué justement que malgré ma voix un peu grave et rocailleuse Je m'exprime toujours au féminin Alors forcément, certains auront très très vite compris pourquoi je m'exprime au féminin Mais certains justement ne comprennent pas trop Et justement je veux profiter aussi de cet événement des 1000 abonnés Pour vous partager un truc que j'ai pas vraiment l'occasion de le faire ici sur la chaîne YouTube Parce que c'est pas tellement le sujet disons Et puis au moins ça va me permettre aussi que tout le monde soit dans un pied d'égalité A savoir un peu pourquoi je m'exprime au féminin Et ça va aussi me permettre de faire mon coming out en public Et éviter le hooting et c'est pas plus mal Donc la raison pour laquelle je m'exprime au féminin C'est tout simplement parce que je suis une femme Oh, ça vous choque hein ? Bon, je vous avoue que je suis une femme certes Mais une femme qui n'a pas forcément été gâtée par la vie Je dirais ça comme ça Et la biologie parce que je suis une femme qui n'est pas née dans le corps d'une femme En un mot commençant, ben euh... Je suis une femme transgenre Et puis euh... Et puis c'est comme ça hein C'est la vie Ce sont des choses qui arrivent dans la vie De pas naître dans le bon corps Et d'avoir un zizi à la place euh... De ce qu'il devrait être à la place Et d'avoir euh... De la testo au lieu de l'oestrogène qui tourne euh... Dans... dans les veines Et euh... C'est pour ça justement que je m'exprime au féminin Avec une voix euh... Plutôt rocailleuse et grave Alors bien évidemment Il y a des traitements pour euh... Féminiser euh... Le corps etc Mais j'y ai pas encore accès Et même aussi pour féminiser la voix Ca y arrivera aussi bien plus tard Donc euh... Il y a peut-être des chances que dans l'avenir Si je continue les vidéos YouTube Que ma voix euh... Commence à être un... Un peu plus féminine Ou ma manière de parler peut-être un peu plus féminine Euh... Avec un débit un peu plus euh... Un peu plus relaxé Mais ce sont des choses que je... Que je veux pas euh... Tenter de régler toute seule Étant donné que Il y a des orthophonistes faits pour ça Il y a des médecins faits pour ça Certes c'est un peu compliqué de trouver des médecins Qui soient euh... La question de la transidentité Mais ce sont des choses qui arrivent Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que dans... De temps en temps euh... Même cette année J'ai eu un petit craquage Et euh... Des... Des moments où je me sentais pas bien C'est justement parce que justement euh... La... La transidentité euh... Crée euh... Des problèmes de... De dysphorie Qui crée du malaise Qui crée du mal-être Et qui crée euh... Une certaine forme de dépression Donc euh... C'est pour ça que j'avais aussi mes... Donc certains l'auront compris Peut-être certains n'ont Mais comme ça voilà Je préfère vous le dire cash maintenant Et puis mettre tout euh... Car sur table Et puis être tranquille avec la question Et c'est d'ailleurs... D'ailleurs Il y avait des gens qui l'ont remarqué Et qui euh... Justement étaient transphobes Et il y a certains commentaires Qui ont été supprimés Et les gens En fait sont juste euh... Ghostés de la chaîne euh... Et des commentaires Donc euh... Si vous êtes transphobes euh... Bah vous savez à quoi vous attendre hein... Tout simplement Donc voilà tout simplement Pourquoi je change de pseudo Pour avoir un pseudo Qui est pour moi Une connotation plutôt féminine Euh... Donc du coup pour euh... Pour euh... Le changement de pseudo sur Twitch Normalement c'est déjà fait Euh... Sur Twitter Ca va se faire euh... Dans la foulée Sur euh... Youtube Ca va se faire euh... Aussi dans la foulée Et j'ai déjà fait justement euh... La... La bannière Donc euh... J'ai plus qu'à euh... Uploader la nouvelle bannière Et puis c'est réglé Bien évidemment Je pense que je passerai la journée de demain Tout replacer aussi euh... Euh... A modifier euh... Les descriptions de pas mal de vidéos Puisque justement Le fait de changer de pseudo Ca implique forcément Que les liens de certains... De... De certains réseaux comme Twitter Et Twitch Forcément ça change énormément Ca change énormément Ca change énormément Et donc du coup Je vais devoir faire du copier-coller Euh... Sur chaque vidéo Pour replacer les bons liens euh... Des... Des réseaux sociaux au bon endroit Et puis euh... Ca va être du fun hein... Voilà tout simplement Alors voilà Oui c'est à peu près Tout ce que je voulais dire Pour cette vidéo Euh... Je vous remercie encore une fois Pour euh... Le soutien que vous pouvez apporter Sur Youtube Sur Discord Etc... Euh... Puis euh... Franchement ce... Ce cap c'est peut-être un... Juste un chiffre Mais euh... Ça quelque part une énorme symbolique Et euh... Et euh... Et puis ça... Ça me touche énormément Et puis ça... Ça montre euh... Que euh... Euh... Que je suis capable tout simplement Ça me donne de la force Et ça c'est... C'est... C'est vraiment ultra précieux Bon je vais arrêter de parler Parce que sinon ça va partir en tire-larme Euh... Comme aux Oscars Et puis euh... Et puis j'ai pas tellement envie de ça Et puis bah je vous dis à très bientôt Pour des prochaines vidéos Allez... Bisous bisous